Bonjour ! Ensuite ici, on arrive sur un produit fantastique. Pourquoi ? Parce qu'après Catwoman, on a Mera ! Personnage, malheureusement, qui a pas mal des possibles. Voilà, chaque fois, on a fait ce qu'il fallait. Le personnage du coup est enfin sorti, on l'a déjà eu chez GND. Ici, elle arrive chez Infinity Studio en but taille réelle. Grosse, grosse, grosse surprise. En vitrine. Grosse surprise, limitée seulement à 278 exemplaires. Donc, par lois, de 300 pièces en moins, Catwoman. Moins de demande, sûrement. Et, par contre, je la trouve encore plus wow que la Catwoman. Du fait qu'il y a l'eau, le costume coloré, les cheveux roux, c'est... Je trouve ça fantastique. Alors, c'est pas une femme que j'aime beaucoup de base non plus. Donc, visuellement, comme tu as dit, t'as envie de lui foutre une claire dans sa tronche. Mais elle est magnifique. Elle est sublime. C'est Amber Hearth à 2000%. Elle est énorme. Je trouve que... Et le travail du visage et des yeux est encore plus poussé que les autres. Pourquoi ? On va commencer justement sur ses yeux qui sont pétillants, humides. Mais humides genre comme si elle avait pleuré ou qu'il y avait d'eau dans ses yeux. Mais regarde le... C'est extraordinaire. C'est encore plus réaliste que là. C'est la quête qu'on vient de faire il y a littéralement 30 minutes. Nous... Pour nous. Mais c'est impressionnant. C'est... C'est fou, hein. Magnifique. Il a des gros sourcils, etc. Du maquillage pareil. On a vraiment une femme à taille réelle, à l'état pure devant nous. On a Amber qui est juste là, devant nous. Tu veux, il peut faire des câlins, des bisous. Ouais, je ne conseille pas. C'est bizarre. Le visage. Bah, c'est elle. Voilà. Le truc, c'est qu'on ne peut pas expliquer une statue qui est réaliste parce que c'est elle. Il y a le grain de la peau, les sourcils en poils, etc. Le nez, la bouche, les dents. C'est comme une grande sculpture comme une faune pour être... Genre, c'est précis. Je pense que ça arrache la tête et puis... Quand je vois que certains Toys ou certains fabricants est complètement à côté, style show par exemple par moment, eux, c'est quasi tout le temps 100%. C'est identique. Franchement, le travail est sublime. Le visage, en plus, là, bah, comme on a justement une qui a décolleté, etc. Et qui a la puce, bah, il n'y a aucune démarcation. On a vraiment son cou, sa poitrine, une grosse poitrine à la poitrine. Alors, comme il situe d'habitude, vous avez du coup de la peau, mais une légère peau, c'est ça que j'aime beaucoup qu'une fois, d'une peau très dure. Parce qu'il y en a vraiment, bah, comme nous, ici, on voit que c'est mou, mais il y a de l'os et de la chair, etc. Par rapport à Queen, qui est beaucoup trop mou, franchement magnifique. Les tendons, les clavicules, même, bon, qu'une fois, de la patrine, mais elle veut dire, c'est... Je le vois dans le film, c'est pareil. Et Jo, les cheveux, qui sont trop réalistes. Ouais, c'est amusé. C'est chou, là, c'est faux. Alors, la cheville, pareil, était dans une soja de Charlotte, comme d'habitude. A coiffée par forcément, par besoin, le seul élément... C'est quoi, mais pas besoin, en fait, ça tourne parfaitement. Bah, ouais, ça me chauffe pas. J'ai la chambre à chaque fois aussi. Heureusement, parce que je dois à coiffer, ça me casserait des bons bons. Mais la cheville est vraiment, vraiment belle. Les cheveux, comme ça, d'un rouge roux. Non, ouais, rouge clair, comme ça, est vraiment impressionnant. Je trouve que ça donne beaucoup de pétante à la statue. Par contre, il y a donc une tiara à mettre, ou une couronne que vous voulez, que je ne sais pas. Super chaud. Parce que vous devez, là, serrer comme ça, là, ça te va bien. Là, on dit, tu sais quoi, on dirait, je te jure, je te jure, je te jure. Yeah ! Là, on dit les Pégases en version dorée, là. Ayola ? C'est ça, ouais. Là, qu'est-ce pas ? Je le garde, du coup. Le client se démière. Vend mes rats. Je suis là, je suis là, la caisse, j'en caisse. C'est pas grave, on dirait. Putain, mon gars, je te jure, on dirait, frère. Je suis Seiyar, frère. Je te jure. Après, on fait une photo. Là, on a marqué la flèche. Bah, ouais, si tu veux. Attends, je peux dire que c'est une Tom Raider, je le bouvois à coup. En doré. Le mec, il se bala. La coiffe, du coup, va sur elle. Mais le problème, c'est qu'il y a du silicone qui a des cheveux et tout. J'ai essayé par main de fois. Elle est... Je pense qu'il faut vraiment un peu la chauffer. Je parle bien. Tiens. Pas d'être dessus. Pour la mettre dedans et pour que ça rentre. Moi, je n'ai pas testé. Parce que je trouve que c'est un truc que Claude a faire lui-même une fois que c'est danser. Ouais, s'il le casse, c'est son problème, c'est plus long. Ouais, c'est ça, voilà. On aura fait le truc test. Mais, donc, voilà. Visage sublime. Le dernier truc en silicone qui a, ce sont les mains. Alors, je t'en prie, vas-y. Ça pleut, pleut. Alors, là, vous avez les doux. C'est comme Queen. Ouais, c'est ça. La barre qu'on voit. Ils ne sont pas mis de ce qu'il y a dedans. Mais après, les ongles, le toucher, on sent les peintures. Tu te dis que si tu n'avais pas d'os, tu ressemble juste à ça. Ouais, c'est ça. Mais, réellement, sans juste la paume de la main. Juste le mouna, vas-y. C'est fou, hein ? On dirait, tu vois ? C'est juste que c'est moins chaud, puisqu'on ne sait pas. C'est moins chaud et c'est des mains de nouveau-nés, tu vois ? J'ai des beaux bébés. J'ai des beaux bébés. Et ils n'ont rien touché à leur vie, tu vois ? C'est ça, ouais. Nous, elles sont rugueuses et rêches. Spider-Man, ça accroche. Donc, voilà. Donc, il faut avoir une ultime main. Ensuite, l'élément qui, pour moi, qui m'a bluffé, c'est le costume. Toutes ces avéoles... C'est très différent du GND, justement. Ouais, rien à voir. GND est beaucoup plus vert. Il y a moins de texture, moins de vie, je trouve. Là, par contre, pour du A1, ils ont été à fond la texture hier. On a l'impression d'avoir une écaille de poisson. Mais, des écailles de différentes textures. Il y en a à faire et de couleurs. Et franchement, c'est hyper bien travaillé. Ouais. Vous avez donc, du coup, toutes ces avéoles avec des reliefs à l'intérieur qui est un peu écailleuse. Et d'autres, qui sont un peu battle damage, beaucoup plus lisse. Avec du brossage pour faire vraiment cet effet qu'elle a été abîmée. Qu'elle a utilisé. Qu'elle rouille pas, mais qu'elle prend un peu d'eau. Des éléments dorés beaucoup sur les avant-bras. Qui sont magnifiques. C'est deux avant-bras à mettre. Le montage est facile. Vous avez le personnage entier. Quelques pièces d'eau. Deux bras. Et c'est tout. Voilà. C'est fini. Et la couronne qu'on ne sait pas mettre. Donc voilà. Franchement, génial. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont vraiment coupé littéralement d'eux avant son bassin. Mais on peut deviner les formes de ses fesses dans l'eau qui sont là. Et c'est tout. Devant, il n'y a rien. Et on peut dire qu'en dessous, ça mouille. Tu fais déjà la place, celle-là. Ouais, j'y travaille depuis aujourd'hui. Donc, euh... T'avais vu la préco... Ah, celle-là, j'avais vu la préparer. Non, mais... Non, un mec sur là, tout est en temps. Il a raison. Mais franchement, c'est le... Je pense que c'est le plus beau bus qu'on a eu et le plus complet. Ouais. Pourquoi ? Il y a tout ce qu'il faut. C'est un mur 100% Il y a du silicone. Il y a de la vie. Et puis ensuite, le socle hyper bien travaillé. C'est pas juste une bête base à la 2 balles. Et le fait qu'ils ont fait l'eau et tout ça... Parce qu'en fait, dans Aquaman, tu avais ce côté rouillé un peu loin. Bah, on l'a pas encore longtemps. Mais les gens ont acheté. Ils font chier aussi. Il faut arrêter d'acheter. Ils font chier. L'eau translucide est magnifique. Il y a 4 pièces à mettre. Donc 2 de chaque côté. Et on peut y voir du coup du côté où le pouvoir d'Omera est en train d'être vivant et de bouger. Ils ont pas fait un bleu magique. Ils ont fait vraiment juste de l'eau qui bouge. Ici, il accompagne du coup le même mouvement de l'eau qu'on a sur l'avant. Et réel ici, le fait que l'eau... Juste l'eau tourne sa main. Ça rajoute tout. Ils auraient rien mis sur effet pauvre. On dirait qu'elle scream comme flash. Le fait d'avoir l'eau comme ça, c'est... Ça donne tout. Je trouve vraiment... Bah non, il va trop vite. Dernière chose, contrairement à Aquaman qui était sur un côté bleu rouillé métal. Là, on est sur un doré royal magnifique et immaculé. Avec des petits éléments comme des coquillages, symbole d'Aquaman derrière. Des trucs à steak chelous. Et devant un logo du coup de la Royalité Atlante avec du dorure. Et franchement, c'est déjà pas une grande femme. Elle fait quand même un bon mètre septembre de mémoire. Tu vois peut-être ça, ouais. Par rapport à... Elle est quand même grande. Mais la proportion est parfaite. Je vois... Toutes les femmes qu'on voit passer, elles font un mètre dix. Ouais. C'est vrai que Kayle, il faudrait peut-être qu'ils sortent une grande. Non, c'est de fait. Ce bus Mera, sincèrement, une grosse claque. 4700 euros par contre. Donc, on est quand même 100 euros au budget de Selina Kayle. Mais... Mais c'est le beau. Si tu compares à Selina Kayle... Selina Kayle était chère par rapport à ce qu'on avait avant. Mais si tu compares à Selina Kayle, elle est mieux celle-là d'un point de vue rapport qualité des prix et limitations. Moins de 300 pièces. Là, celle-là est pour 4700 euros. Et puis, plus de silicone, plus de travail... Plus de vie. La Kayle, par exemple, elle est trop genre... Je suis posé lunettes. Et puis, si t'as juste un bête noir avec des petits trucs de merde, son costume. C'est ça qui est bien. Vous savez, on va s'acheter à Becheren. Je ne me remercie pas d'un texte. C'est comme l'autre. Là, il est sur des mots chelous. Le nouveau là, Kevin, il est sur des mots. Je suis sûr qu'il a été copié en dictionnaire, ce mec-là. On n'a pas de dictionnaire, nous, ici. La Mera. Donc, pièce sincèrement de tuerie. Alors que beaucoup de gens ont écoté dû à l'effet. Elle a quand même fonctionné. Sachez que si vous l'avez commandé, c'est le premier dispatch. Le deuxième arrive fin d'année, début d'année prochaine. Donc, calmez-vous. Parce que je vois déjà un truc à payer. Alors, aussi, vu qu'il y a beaucoup de clients qui n'ont réglé que le premier à compte, vous allez recevoir un mail pour régler le deuxième à compte. Pour qu'on puisse, nous, avoir une sécurité. On vous le rappelle pour ce genre de pièce, on ne le prend pas tant qu'elle n'est pas payée. Là, les clients qui l'ont fait venir ici, il a payé à l'avance. Dans le sens qu'il fallait qu'il paye tout pour qu'elle vienne. Tant que ce n'est pas payé, ça ne vient pas. Pourquoi ? Parce que, imaginons, et je ne vous souhaite pas que vous avez un premier financier, quand ça arrive, on est dans la merde. Vous ne vous boitez jamais parce que vous n'avez pas dit. Vous n'avez dit plus où vous boitez. Nous, on est dans la merde. On a 2, 3, 4, 20, 200 boîtes qui traînent, etc. Alors, une fois que c'est payé au moins, on n'a pas de nouvelles, je ne vais pas vous mentir, on le revend et on s'est fait double comme. On ne s'est jamais arrivé. Ça n'a failli arrivé, mais ce n'est pas arrivé. Mais le but, c'est que nous, on soit plus à l'aise. C'est comme nous, vous vous engagez à payer. Mais, ouais, je viendrai un jour, on a eu des blagues. Et ce genre de produit, on ne peut pas le stocker facilement. Parce que nous, quand on a les bus, on ne les met pas à la cave, dans l'humidité ou sous l'eau. On les stocker clairement, on les... On se ouvrait. On aurait dû la prendre à la merde. On n'avait pas fait moins d'azor comme ça. On aurait dû la prendre à l'apprécier de celle-là. J'aurais bien vu la tête de Damien à m'a rigolé. C'est mon but, ça. Ouais. Paf ! Pour pas de règles. Avec du chlore et tout. Est-ce qu'elle à quoi disposer ? Je ne pense pas. Ça, on est peut-être sur commande. Peut-être sur quoi ? Parce que comme on disait là, on livre nos premiers clients qui ont payé et commandé en tout premier. Mais ceux qui ne disent pas juste arrivent en fin décembre, début janvier. Donc, ils vont déjà être livrés à eux. Mais il suffit que nos fournisseurs dit, écoutez, on a 2-3 clients qu'on va payer. On peut vous les fournir à vous. On pourra peut-être vous le fournir. Donc, contactez Jordan ou moi-même par Messenger ou par téléphone ou par mail. Faut pas hésiter. On est là pour vous. Donc, voilà. Pour ma part, 20 sur 10. Alors, je m'en fous du personnage. Je déteste l'actrice. Je m'en bats les steaks. Mais j'adore Aquaman. J'adore Mera dans les comics. C'est un personnage que je surkiffe parce qu'elle est sublime. Mais le bus mérite Malik Sohel à 20 sur 10 parce qu'il est époustu. Je l'ai vu, j'ai fait, waouh. Tu sais comment on aurait eu un tir comme ça de Mera en comics qui avance avec de l'eau. Je l'aurais acheté direct. Genre, quand j'aurais payé. Alors que celle-là, une Mera, un Samouraï. Il y aurait quand même un Samouraï. Alors, il faut que des Batman Samouraï. Mais ouais, non. Green Lantern Samouraï. Ouais. Green Lantern Samouraï. Putain. Il y a des trucs à péter. Pourquoi ? Ouais, que Batman. C'est qui c'est mon fait. J'ai la partie de la vidéo visue. Putain. Donc voilà. 20 sur 10. Et toi, Jean. Je t'en rejoins. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment beau. Et je suis beaucoup plus convaincu par celle-ci. Elle était belle. Tout ce qu'on veut. Mais il manquait quelque chose. Et elle a levé l'eau dessus. Et elle a tout ce qu'il faut. Kevin disait juste un light-up. C'est un peu dommage. Mais ça sert à pas. C'est pas nécessaire. Parce qu'il y a quand même un light-up. Un light-up dans l'eau. C'est pas mal. Mais au final, tu te dis l'eau qui s'allume. Ou un nom en minuscule. Atlant. Ah ouais. Ah oui. Comme un truc rituel. Ou un truc magique. Ah ouais. Ça aurait été pas mal. Mais bon après. Vaut mieux faire moins et beau. Comment ça fait tout dégueulasse. Donc voilà. Merci à vous tous de votre fidélité. De votre passion. L'effet de finale arrive. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions. Pour les cadeaux etc. Et surtout. Vous allez voir. Là en avoine. Ça arrive. Ça fait babab. On a encore des milliards de reviews à faire. Putain. Il y a le Jaws. Putain. Tu vois les Super Scrolls. Putain. Il y a le Diablo. Il y a du Prime. Il y a du Queen. Il y a du Tsume. Il y a la Blaine mes amis. Donc. Soyez attentifs. Abonnez-vous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit. A très bientôt. On vous aime beaucoup. Et on vous dit. A très bientôt.